Bonjour, qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire ? Je gonfle un sac en plastique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de peinture, on verra tout à l'heure. Je vous propose dans cette vidéo, donc, 7 techniques différentes pour maîtriser la peinture abstraite. Parmi ces 7 techniques, 3 sont inédites sur YouTube. Restez jusqu'à la fin pour les découvrir. Alors, normalement, les techniques sont dispersées dans un nombre considérable de vidéos. Vous aurez là une seule vidéo pour les 7 techniques. 7 techniques. Une seule vidéo pour 7. Allez, on y va. Tout de suite, le sac en plastique gonflé, on va voir ça tout de suite. Il s'agit donc d'utiliser un sac en plastique à demi-gonflé. D'accord ? Et on va réaliser, à l'aide de ces couleurs déjà préparées ici, on va réaliser un fond qui va nous permettre d'avoir une petite texture relativement légère. On ne force pas trop pour commencer. Alors, Voilà. Donc, cette texture, elle peut être, à certains moments, plus accentuée. À d'autres moments, on peut donc se laisser aller à plus de transparence, en laissant davantage de blanc. Et vous voyez que tout ceci s'organise de façon extrêmement rapide. C'est relativement irrégulier, ce qui veut dire texture. Il y a des blancs qui alternent avec des zones de couleur, ce qui veut dire aussi texture. Donc, voilà, la préparation de ce fond de texture est terminée avec cette technique du sac en plastique. Bien, il s'agit donc de la technique numéro 2, dans laquelle nous allons essayer d'avoir à la fois des textures et un petit peu d'effet 3D. J'utilise du plastique froissé, papier plastique froissé. On avait utilisé les sacs tout à l'heure. Avec les sacs, qu'est-ce qu'on fait ? On les froisse. Et on essaye donc d'obtenir, voilà, ce genre d'effet de pointillisme. Je descends. Ce sera de plus en plus bleu. Le bleu outre-mer monte petit à petit. La troisième surface. Donc, ce bleu est un peu plus accentué parce que j'ai ajouté du bleu outre-mer. Donc, voilà. Il n'y aurait pas de vrai travail sur le bleu sans une petite allusion au violet. Un peu plus de violet, voilà, par exemple. Même procédé, donc, même technique pour cette bande verticale ou colonne. Là, donc, j'ai un dégradé du vert turquoise jaune vers le bas bleu et violet, en passant par le bleu foncé. Donc, j'ai choisi d'utiliser à la fois le bleu foncé et le violet comme effet de dégradé le long du cache, en travaillant toujours de façon légère et dégradée pour essayer d'avoir cet effet 3D, cet effet à la fois de texture et à la fois 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, voici quelques exemples, donc, de compositions avec cette technique du pointillisme. À vous de trouver des compositions, de combiner tout ça avec quelque chose d'autre, etc. Bon, voilà. Bien, je pense que vous avez tous compris le principe de cette technique. J'y reviens un peu, donc, avec un pinceau que l'on pourrait utiliser pour un pochoir, par exemple, relativement sec, une peinture pure, c'est-à-dire sans eau, sans diluant ou quoi que ce soit. Alors, on peut s'entraîner un peu, vider un peu son pinceau sur l'adhésif. Et voilà, donc, là, on revient avec quelque chose de plus léger, moins chargé en peinture. Une fois les adhésifs retirés, c'est là qu'on peut observer l'effet, donc, puisque par contraste, il va apparaître une espèce de texture qui fait, donc, croire à notre oeil que tout ceci est en trois dimensions, alors que non. Bon, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner la peinture, c'est sûr. Mais enfin, bon, c'est sympathique. Je trouve ça extrêmement sympathique et surtout extrêmement décoratif. agréable à regarder. C'est déjà pas mal, c'est déjà une grande qualité. Très bien, on passe à la suite. Technique numéro 3, le couteau. C'est parti. Bien, troisième technique, technique du couteau. J'ai chargé mon couteau ici avec, donc, du blanc au centre, du violet et du bleu. Alors, Vous voyez que certains effets peuvent être obtenus assez rapidement. Voilà. Alors, la technique du couteau, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. On ne se lance pas comme ça. Est-ce que vous serez déçus ? Il faut s'entraîner en faisant des choses comme je viens de faire ici. Trois couleurs sur le couteau et on commence avec quelque chose de relativement épais. Et petit à petit, on appuie de plus en plus pour obtenir cet effet de dégradé, par exemple. J'insiste avec cette peinture au couteau. Voilà. D'accord. Alors, on peut croiser. C'est possible de croiser aussi. Bien sûr. On peut jouer de la pointe, comme ceci. Assez intéressant. Alors, vous trouverez ça partout dans les tutos de couteau. Vous trouverez ça partout. Les lignes, les lignes que l'on peut tracer avec du blanc, donc, sur son couteau, comme ça. Alors, ces lignes droites, etc. Donc, par exemple, voici. Pourquoi ne pas faire des hachures croisées ? C'est tout à fait possible. Voilà. On dérape un peu, mais tant mieux. Alors, une fois qu'on a obtenu ceci, le plus souvent, on utilise des projections de peinture. Alors, la raison d'exister des projections est assez intéressante. Même de ces lignes-là. Puisque lorsque j'ai quelque chose qui est fait au couteau, des couleurs qui vont s'entremêler, etc. Disons que mon regard va être relativement, je veux dire, être en doute par rapport à ce qui se passe. Alors, parce qu'on n'est pas habitué à voir des courbes, par exemple, de couleurs, etc. qui s'entremêlent. C'est un peu complexe pour l'œil et pour le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne ce qu'il veut, le cerveau, c'est-à-dire des choses logiques. Des lignes, par exemple. Alors là, hop, tout d'un coup, ça va mieux. Et donc, pour couronner tout ça, on effectue ce qu'on appelle des projections. Alors, les projections sont extrêmement répandues également dans les tutos de YouTube. Mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Alors, on va essayer d'en réaliser ici, nous-mêmes. Il faut de l'eau et de la peinture. Après avoir ajouté les lignes qui vont être de l'ordre, comment dire, de la cohérence, du logique, etc. Les projections vont à nouveau nous emmener vers quelque chose de relativement irrationnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plutôt l'émotionnel qui va prendre le dessus. Alors, voilà. L'entrelacement des projections et des lignes va faire que, finalement, notre regard est plutôt satisfait. Puisqu'il y a des choses qui sont de l'ordre du rationnel, d'autres qui sont de l'ordre du non rationnel. Des couleurs qui peuvent nous satisfaire sur le plan rétinien, c'est-à-dire du plaisir rétinien. L'œil a du plaisir, bien sûr, relayé par le cerveau. Donc, voilà. Alors, projections, lignes, graphismes, couleurs. Tout ça, c'est de la peinture. Il n'y a pas de mystère. Tout ça, c'est de la peinture. Si vous réussissez à combiner tout ça, c'est un tableau. Voilà. Technique numéro 5. Les spatules en mousse. Ça, c'est une technique inédite que j'utilise personnellement depuis un certain temps. On regarde de quoi c'est possible, ces petites choses. Une technique que je n'ai jamais vue sur YouTube. Donc, c'est tout nouveau pour vous, je pense. Donc, utilisation d'une spatule en mousse avec plusieurs couleurs. Donc, effet produit par ce genre de spatule. Voilà. Intéressant, non ? Alors, on peut évidemment utiliser les couleurs que l'on veut, que l'on souhaite. On peut également tourner. On peut produire, voilà, comme ça, des espèces de demi-cercle, cercle, ce que vous voulez, courbe, etc. Extrêmement intéressant pour un certain nombre d'effets. Voilà. Donc, plusieurs couleurs. Donc, on peint finalement avec plusieurs couleurs d'une façon assez, disons, rapide et efficace. Voilà. Donc, première technique, donc, originale, qui m'est propre, je pense, qui n'est pas une technique YouTube. Notre petit tableau que nous avions donc réalisé avec, donc, le couteau. Eh bien, oui, on peut considérer que c'est un petit tableau, mais finalement, c'est un peu trop monochrome. Alors, on va essayer d'amener de la couleur complémentaire, donc, à ce bleu, ce violet, donc, du jaune et du orange, c'est tout à fait la complémentaire du bleu et du violet. Donc, avec ma spatule, alors, je suis relativement prudent, attention. Donc, c'est pour clore cette partie sur les spatules en mousse que je trouve, moi, extrêmement intéressante. La technique numéro 6, c'est bien sûr le spray, donc, avec des pochoirs. J'utilise, personnellement, assez souvent ce genre de technique. On regarde. J'utilise, moi, des pochoirs avec la bombe, avec la peinture en spray. Alors, des formes variées. Alors, ici, bon, j'avais, donc, des formes de palmes, puisque, quand j'étais à Tahiti, j'ai réalisé pas mal de tableaux, donc, sur ce thème exotique, etc. Cette forme de grille, très utile, très, très, très utile. On peut utiliser, donc, une couleur ou plusieurs couleurs. Ça nous permet, par exemple, d'unifier des surfaces, puisque, donc, ces petits canerillages vont nous permettre, donc, d'avoir une surface qui paraît un peu plus large que ce qu'elle est en réalité, en masquant, en gommant certains détails. Donc, on a une espèce d'unité qui se produit. Alors, ces formes de grilles sont variables. On peut utiliser des petites grilles, comme celle-ci. Encore une façon d'accentuer le pointillisme, si l'on veut. On va le rendre un peu plus visible, ici, par exemple. Donc, voilà, voilà, donc, une forme de pointillisme, qui peut se combiner avec les autres qu'on a déjà vus. Autrement, donc, des formes de pochoirs, par exemple, en courbe. Voilà un exemple d'utilisation. En dosant différemment la pression sur le spray, donc, on peut avoir des transparences, ou, au contraire, des choses plus opaques. On peut combiner plusieurs courbes ensemble. Voilà, avec une autre couleur. Ok, je reviens à mon fluo, ici. Je vais essayer d'obtenir des jeux de transparence de couleur. Ok. Septième technique, l'utilisation du marqueur noir. Ici, donc, par-dessus la peinture, en général, lorsque la peinture est relativement achevée, on peut dessiner des petits éléments, des figures, etc., aux marqueurs noirs, qui vont se mêler aux éléments graphiques que l'on a déjà. Les projections, les tracés avec le couteau, etc., etc. Voilà, on regarde ceci. Pour la technique du marqueur, on a ici un exemple d'intégration, donc, de ce marqueur avec le reste du graphisme d'une peinture. Voilà pour la technique du marqueur. Donc, voilà pour ces sept techniques indispensables en peinture abstraite. Vous n'aurez pas à naviguer d'une vidéo à l'autre pour rechercher, donc, ce que vous souhaitez. Vous avez ici sept techniques qui vous sont présentées d'un coup dans une vidéo, dont certaines sont inédites. Merci, c'était un plaisir. Vous vous abonnez si vous voulez connaître d'autres choses en peinture abstraite. Je vous remercie, c'était un plaisir. Encore une fois, ciao, ciao, à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501